Salut les coaster fans, aujourd'hui on est en Italie, on va aller visiter le parc Gardaland, parc que je découvre et je pense que vous allez découvrir avec moi au niveau des attractions. Allez c'est parti ! Première impression comme ça, le parc est quand même vachement bien thématisé et ça c'est plutôt cool parce que là tout de suite, même déjà à l'arrivée aux alentours, ça m'a rappelé un petit peu comme quand on arrive à Disney, les ronds-points commencent à changer, ils sont déjà thématisés, un peu décorés et là c'était un peu la même chose, donc plutôt sympa. Sous-titrage ST' 501 La thématique, incroyable, incroyable, tout de suite là je me crois dans Jurassic Park, j'ai qu'une envie c'est de me faire chasser par Blue quoi. Donc pour le coup, Jurassic World d'ailleurs, correction, mais non vraiment tout de suite on s'y croit quoi, dès l'entrée et c'est vraiment vraiment génial. Voilà et alors encore plus incroyable, je crois que ça c'est très fort, c'est que je n'étais même pas rentré dans l'attraction, j'étais juste rentré dans la zone, c'est incroyable, c'est-à-dire que là l'entrée de l'attraction, j'étais déjà dedans, avant même d'avoir commencé à faire la file d'attente, donc ça franchement, bravo, parce que là en termes de théma c'est réussi quoi, vraiment c'est réussi, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Ok donc réaction à chaud là sur le Raptor, comment je vais le noter celui-là ? Bah ça va être simple, thématique, clairement c'est bon, il a son étoile, sur les sensations, parce que c'est quand même la base du truc, je reste sur ma faim, ok la first drop elle est bien, la première descente vraiment super, voilà, mais après pour le reste je trouve qu'il est relativement mou, donc bon après il n'est que 11h, ça fait une heure qu'il tourne, mais vu la chaleur qu'il fait, il doit être déjà bien chaud, voilà, et un peu court aussi, un petit peu quoi. Pour le débit il tourne à deux trains, donc il a son étoile, c'est le minimum, et en plus j'ai bien aimé parce qu'on retrouve le même système qu'à Energylandia pour la gestion des flux, donc ça c'est vraiment plutôt sympa, ça permet de débiter pas mal. Bon, il y a quelques vibrations sur le dernier rang, bon, donc ça ne lui vaut qu'une demi-étoile, et puis bah sur le kiff, c'est pas mal, je lui mets une demi-étoile sur un, donc résultat des courses, ça nous fait 2, 3 et demi pour cette attraction, ce qui est tout à fait honorable pour un BM, clairement. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc je sors de Oblivion, honnêtement, voilà, airtime de malade, forcément, c'est une dive, c'est fait pour ça, j'adore les dives, et puis j'adore ce constructeur, vous le saurez, je le dis, je le crie haut et fort, j'adore les BM, j'adore leurs courbes, c'est toujours très équilibré, voilà, on n'est pas plaqué au harnais, on n'est pas, voilà, on prend de vraies sensations, des choses que j'aime beaucoup au niveau des courbes. Alors, réaction à chaud, là, je viens de sortir du chaman, comment dire, je me suis dit, on va se faire tabasser la gueule là-dedans, c'est sûr, vu la gueule des rails, vu comment c'est vieux, l'attraction démarre, et là, pour le coup, je me dis, oh, ça va aller, ça monte tranquillement, c'est bien rembourré, je me dis, fluide, c'est pas trop violent, on se fait pas trop tabasser la gueule, jusque-là, tout va bien, voilà, jusque-là, tout va bien. Puis, il vient, les deux corses-crous, là, les deux bris, sorti des deux bris, là, les soudures, là, c'est une baffe garantie à droite. C'est, c'est d'une violence, j'ai rien pu faire, ma tête est venue se magnétiser contre la barre, mais alors, heureusement, il y a du rembourrage à mort, mais heureusement qu'il y a ça, parce que du coup, la baffe, finalement, elle est douce, mais quand même, là, honnêtement, c'est d'une violence, j'ai jamais vu ça. Tu ne peux rien faire, tu es obligé, c'est-à-dire que ta tête part direct dans la mousse, c'est obligatoire. Bon, après une sortie de la fil d'attente du Mammouth, c'est comme ça qu'il s'appelle les 3 de la mine, donc, bon, le résultat, ouais, j'avais l'impression d'être dans le KVMT-9, de Walibi, en fait, ni plus ni moins, ça, il ressemblait vraiment avec le double lift côte-à-côte, voilà, mais je n'ai pas le souvenir qu'il y a un 3ème lift, là-bas, donc peut-être une version un petit peu plus un petit peu plus longue qu'un Walibi, c'était rigolo, mais voilà, ça reste, c'est pas ce qu'il faut aller faire si on veut des sensations, forcément. Et du coup, à la sortie, directement, en face du du blue, je ne sais plus quoi, d'ailleurs, fatigué, mais en gros, c'est le fameux Inversed Vekoma, donc on va aller voir s'il vaut son son titre de plutôt fluide pour un Vekoma, ou s'il vaut son titre de Vekoma de merde, qu'on n'en peut plus des SLC. Putain, c'est marrant, ça. Ça ressemble étrangement au-dessus de la gare de Toute-à-Tus. Sous-titrage ST' 501 Je sors du Kung Fu Panda, de l'attraction Kung Fu Panda, qui est une souris, depuis moi. Alors, au-delà de l'attraction, j'étais avec une famille italienne, adorable, vraiment, papa, maman et la fille, et c'est vraiment... J'adore faire les attractions pour enfants, quand il y a un enfant dedans, parce que ça permet vraiment de voir... Enfin, on l'entend, au-delà de voir, on entend au cri que pour eux, c'est les premières sensations, et c'est la découverte, et c'est toujours rigolo. Et ça ramène aussi un petit peu... Quand je monte dans les attractions pour enfants, j'aime bien me mettre à la place d'un enfant, tout en étant aussi à la place d'un parent qui l'accompagne. Donc, je vais juger le confort, évidemment, par rapport à un adulte, mais si un adulte se prend des coups dans les genoux ou se fait balotter, ça veut dire que le gamin, c'est deux fois pire. Donc, ça joue vraiment dans les notes de costeur pour enfants. Quand je mets une bonne note, c'est vraiment... Elle est confortable, et tout le monde peut aller dedans. Là, bon, c'était le cas. Au-delà de ça, bon, ça reste une souris, donc les virages, les rotations sont toujours un peu sèches. Mais sans ça, ça reste fun. Comme d'habitude, le seul on-ride que je vais avoir, c'est la chenille. Parce qu'il n'y a que là-dedans que je ne peux pas partir avec mon sac, en fait. Donc, je vous rassure, la GoPro est accrochée à mon sac. Elle ne risque pas de s'en aller. Mais voilà. Donc, ce sera la chenille, le seul on-ride de Gardaland avec un plan magnifique sur mon visage. Dégueulasse. Alors, les amis, je vais être obligé de mettre une mention spéciale pour la pomme de Gardaland. Ouais, je vais être obligé. Parce que... Alors, pourquoi ? Déjà, ce n'est pas une pomme, en fait. Celui-là, il est beaucoup plus grand. Il tourne à deux trains. Donc, en termes de débit, déjà, c'est génial. Tu ne fais pas deux ou trois fois le même tour, tu fais un tour. Et voilà. Il est suffisamment long. Il est plein de petites surprises. Pour les gamins, c'est génial, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des petites accélérations, voilà. Il y a une petite ellipse. Voilà. Elle est ce qu'elle est, évidemment. Mais elle est là. Voilà. Il y a un plaquage. Un petit peu de force G. En douceur pour les gosses. C'est très bien. D'ailleurs, on sentait le train heureux, en fait. C'était super familial et bien plus sympa qu'une pomme traditionnelle. On sentait l'on sentait un projet Sous-titrage ST' 501 Alors petite précision, j'ai un peu de mal à comprendre, en fait ils ont une sorte de boutique à l'extérieur du parc, a priori en sortant, après le parking, où on récupère certaines photos d'attractions, mais pas les autres, les autres ils ont un stand à la sortie, par exemple le Raptor, il a son stand photo, mais pas de boutique. On va trouver la boutique à l'extérieur, là où on va aller chercher les photos d'Oblivion, qui lui a une boutique, je ne comprends rien à ce système, il pouvait pas faire plus complexe quoi, c'est incroyable. Aussi, vous fêtez dégueulasse, et hors de prix. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc on était à Gardaland, non c'est une blague, je retourne à ma voiture, et j'y retourne pour profiter de la nocturne, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, fin colorée, parce que je n'ai pas trouvé mieux que la fontaine pour être éclairé, donc n'oubliez pas, si ça vous a plu, un pouce en l'air, abonnez-vous, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !